Musique Story, soft rock, just soft rock, RTV-FM Salut, salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Musique Story Rock Musique Story Rock, l'émission rock et pop de RTV-FM Salut Willy, salut Jean-Pierre Bonjour Alain Bonjour Alain, bonjour Jean-Pierre Ravi de vous retrouver en dehors de l'émission Les Après-Mis d'RTV-FM Pour justement animer cette nouvelle émission sur RTV-FM L'émission Musique Story Rock Et on a donc choisi de vous passer pas mal de morceaux, des légendes du rock On va essayer de vous faire plaisir, on va essayer de se faire plaisir Et on commence par toi Jean-Pierre, avec un artiste peu connu Non, non, je crois pas, Michael Jackson, je pense pas qu'il soit connu Mais il démarre, il paraît très... Alors le morceau que je vous ai choisi c'est You Rock Mice World C'est un morceau qui est extrait de son dixième album et son dernier album studio Alors c'est Invincible 2001 Le morceau a cumulé à la dixième place du Bayard Horde 100 Et a été la dernière chanson du top 10 Il a atteint la première place en France mais aussi en Pologne, au Portugal En Roumanie et dans dixième autre place dans d'autres pays Michael Jackson ne l'a chanté que deux fois au Madison Square Garden de New York Lors de ses concerts du 7 et du 10 septembre 2001 Merci Jean-Pierre, on écoute donc Michael Jackson, You Rock My World Et à tout de suite, on se retrouve juste après Soft Rock, Just Soft Rock, on your radio RTV FM C'est à tout de suite, on se retrouve avec leur physiological... C'est à tout de suite, on se retrouve avec leur vie Sous-titrage ST' 501 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 Police Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 rythmique Tom Fogarty, le bassiste Stu Cook et le batteur Doug Clifford. Mais ses membres avaient joué ensemble depuis 1959, d'abord en tant que Blue Velvets et avant de s'installer sous le nom de Creedence Clearwater Revival en 1967. Le groupe sera dissous en 1972 dans la bataille judiciaire entre les membres. John Fogarty a d'ailleurs refusé de jouer avec les deux autres membres survivants, lors de l'intro-linisation de Creedence en 1993 au Rock and Roll Hall of Fame, un musée et un temple du rock situé au centre-ville de Cleveland, dans le Yo aux Etats-Unis. Le style musical de CCR englobait le roots rock, le swamp rock, le blues rock, le rock sudiste, le country rock et la soul. Du rock dans tous ses états quoi, voilà à peu près. Il faudrait une émission complète pour parler de ce groupe. J'ai donc résumé l'essentiel. Le titre que je vous propose est extrait de leur deuxième album, By You Country, de 1969, et un titre qui a été repris en 1971 par Madame Tina Turner. Vous allez le reconnaître bien sûr. Creedence Clearwater Revival avec Proud Mary. RTV FM, vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant. C'est parti. Je vous souhaite comprer ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parcetos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 No reason to get excited Sous-titrage ST' 501 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 après sept années passées sur la route, et c'est là qu'ils ne se sont pas rasés. Ah ben voilà, c'est après ça. Et là, ils ont laissé pousser la barbe. Non, mais c'est là qu'ils ont perdu leur gilette. Et ils ont dû perdre leur... Mais ils ont laissé pousser leur barbe à partir de là. Donc au départ, ils n'avaient pas la barbe. Oui, oui, oui. Merci Alain. On se posait la question, on s'est dit, mais est-ce qu'ils ont toujours eu la barbe, la barbe ? Ben non, pas toujours. Heureusement qu'on t'a au micro. Allez, maintenant, je vais parler de quatre jeunes dans 1965. Les Ous, alors ils ne se laissaient pas pousser la barbe, bien au contraire. Les Ous étaient sincèrement fiers de leur origine. Il n'était pas rare de les voir. De voir ces authentiques dandies, Mots portait des costumes imitant Lunon Jax, le drapeau britannique. C'est aussi l'époque où Moon et Townsend démolissaient qui sa batterie, qui sa guitare et son ampli à la fin de chaque concert. Ce qu'on oublie de dire, s'ils ont failli être ruinés à un moment donné à force de tout casser. Ah ben tiens. Par contre, le futur auteur de l'opéra rock, Tommy, puis Townsend, « L'histoire sordide d'un gamin sourd, muet et aveugle souffrait lui aussi d'un terrible handicap. Son nez. » Donc Pim Townsend, il soufflait de son handicap. Son nez. Son énorme tarbouif. En interview, Townsend s'est un jour lâché. Ce putain de tarain a été le grand problème de mon existence. J'ai tout fait à cause de mon nez. J'ai appris à jouer de la guitare à cause de mon nez. J'ai écrit des chansons à cause de mon nez. Et j'ai commencé à faire le dingue total sur scène dans une sorte de manœuvre pathétique en pensant faire oublier mon nez. Et voilà comment après avoir recruté un chanteur teigneux et bagarreur, un batteur incontrôlable et un bassiste hyper inventif, Townsend s'est embarqué dans une aventure qui symbolise la libération d'une jeunesse issue des classes populaires. Et voilà comme quoi des fois les choses... Oui, oui, ça s'accumule. En tout cas, on écoute le morceau des « Woof My Generation ». Faites bouger votre radio. RTVFM à Carpentras sur le 102.2. Écoutez-nous sur le web. www.rtvfm.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.rtvm.net www.rtvm.net Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ni Boboui, lui faisait les deux T-Rex est un groupe britannique de folk puis de rock formé à Londres à la fin des années 60 par le chanteur, guitariste et compositeur Marc Boland, initialement connu sous le nom de Tyrannosaurus Rex, ils raccourcissent leur nom en 1970 pour coïncider avec un changement de style dans leur musique, ils passent d'un folk expérimental à un rock plus électrique qui va tout de suite séduire un public plus large, les albums électriques Warrior en 71 et de Slider en 72 rencontrent un grand succès au Royaume-Uni au point que la T-Rex mania devient le premier phénomène musical à atteindre une telle ampleur dans ce pays depuis la séparation des Beatles en 1970, le succès sera de courte durée puisque Marc Boland disparaîtra le 16 septembre 77 dans un accident de voiture à Londres ce qui marque la fin également de l'aventure T-Rex, en 72 à la fin d'indifférent avec la maison de disques Marc Boland décide de sortir la compilation Boland Boogie qui regroupe une sélection des titres de Tyrannosaurus Rex et de T-Rex en même temps comportant notamment des phases B chères aux chanteurs comme la reprise de Summertime Blues dédiquent au crâne. Des décennies plus tard, T-Rex séduit un nouveau public avec le film Billy Elliot dans lequel les personnages principaux écoutent en boucle les disques du groupe qui produit quand même 12 albums entre 68 et 77. Je l'ai nommé depuis le début donc T-Rex avec un petit mot qu'il avait envoyé à son copain ou copine Sam, Telegram Sam c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501